Salut à tous c'est Genesiskiller, voici une nouvelle vidéo d'assassinscrits d'origine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai laissé mon offrande dans son papyrus et il l'a perdue. Je ne peux pas vendre mon huile sans avoir rendu grâce. Je ne l'ai pas perdue. Les gardes l'ont pris. Ce papyrus est toute ma vie, Medjai. Ces gardes doivent être châtiés. Ce papyrus contenait mes notes. Ces chiens l'ont jeté dans un bateau. Je vais m'en occuper, Tephibi. Et je retrouverai ton offrande, petite mère. Je vais m'en occuper, Tephibi. Tu dois être le bateau dont parlaient tes filles. Quoi ? Tu vas crever ! Je me vois, Alex ! Tiens ! Ce doit être le bateau dont parlaient Ephibi. Je vais devoir me faufiler discrètement. Ces gardes auront compris qu'ils ne doivent plus ennuyer Ephibi. Voilà le papyrus. Et l'offrande. Ephibi et Chépu seront contents. Ok. Je vais enfin leur prouver que mon esprit égale le leur. Arrête avec ces bêtises. Les grecs ne voudront jamais de toi. Tu te trompes. Je serai bientôt philosophe. Mais bientôt mort. Ton offrande. Tu peux retourner vendre ton huile d'olive. Je passe ma vie à m'inquiéter pour lui. C'est difficile à comprendre quand on n'a pas eu d'enfant. Laisse faire tes phibies. Tout se passera bien. J'en ai oh, t'es et lui. Je t'aime. J'en ai oh, t'es l'homme. Merde. J'ai dit à tes tes mains. J'en ai oh. J'en ai oh ! J'en ai oh! J'en ai oh. J'en ai oh. J'en ai oh. J'en ai oh. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. 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 Qu'est-ce que tu fais ici ? Je vais te tuer ! Qu'est-ce que tu fais ? 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du Scarabée, l'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît. Il ne faut pas prononcer ce nom. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal, les soldats se croient tout permis, et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge. Viens avec moi. Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur. C'est bien, j'ai l'honneur. Une séquilie est. De terribles histoires courent au sujet du Scarabée. Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé. On parle de mutilation, de disparition, de gens enterrés dans le désert mourant à petit feu. Une fin horrible, piégée dans le sable scintillant, le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil. À attendre la libération et la doigte. Mais ce ne sont que des histoires. Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs. Mais le Scarabée ? S'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Elle a entendu parler de nos malheurs et elle a acheté un charbon entier d'étoffes contre l'Uniel Média. Ils vont s'installer à l'étoffes ici. Les enfants... Le dernier homme à avoir posé des questions sur le Scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Qui est-ce ? Le vieux Bupa, le beau-père de l'homme le plus puissant de la région, Taharqa. Ce garçon, Kawab, et son petit-fils. Alors, fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est ? Non, il est parti tôt en direction du camp Pyrrhos. Il devrait déjà être rentré. Je vais voir si je le trouve sur la route. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! Qu'est-il arrivé au Mondiant ? Le Muet ? Je n'aurais pas dû venir ici ! C'est parti ! C'est parti ! Hein ? Mais que ? Hein ? Hé ! Hé ! Krupa ! Je vais te sortir de là ! Je crois que tu vivras. Je crois que tu vivras. Je sais que le scarabée t'a pris ta langue. Et on peut s'entraider. Arkouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée. Aide-moi. Et je te promets qu'il mourra. Il y a des à l'aria, je crois que tu mettrai et te vendus. Táke-la, avec ta... ... ... Le message est là ? Le message est là ? Le message est là ? Le message Est Famille. Unmètre! J'ai entendu nos furs. Tu vas crever ! Gagnez-moi un peu de temps ! Je dois partir ! Attends-toi à souffrir ! Tu es bien Bayek ? Mon maître, tenais à ce que je te donne ce message. C'est urgent. Ton maître ? Je le connais ? Il s'appelle Otis. Tu ne l'as jamais vu. Tout est écrit dans ce message. Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille ? Je vais aller au camp de Sarajina, voir si ce message dit vrai. Grand-père ! Tout va bien ? Il est blessé. Secoué, battu et mort de soif. Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais il vivra. Où est ton père, Kawab ? Il faut que je lui parle. Grand-père n'est pas là. Il travaille à son œuvre. Mère ! Grand-père est blessé. Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant. Père ! Mais qu'as-tu fait cette fois ? Il cherchait le scarabée. J'espère qu'il pourra m'aider. En échange, je protégerai ta famille. Le scarabée n'existe pas. Tout le monde le sait. Il veut que tu les lises. Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Ethopolis. Par les dieux ! Mon mari est là-bas ! La ville, engloutie par le désert. Le destin de mon père est de la rebâtir. Nous allons bientôt le rejoindre. N'est-ce pas, mère ? Oui. Mon mari Taharqa y trine depuis des mois. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Il connaît tout le monde là-bas. Si tu y vas, dis-lui que j'ai hâte de le revoir. Je lui dirai, Kawab. Ce vieux muet est encore en train de rôder. Appartient-il pas à une famille ? Musique, j'ai hâte de faire la vie. Du coup, c'est le mur. C'est un mur. Il est encore plus long. En tout cas, c'est l'un. Hé, c'est ça ! Hé ! Je vais le transpercer ! Quoi ? Hé ! Quoi ? Hé ! C'est pas un chien ! C'est pas un chien ! Quoi ? T'envoi là ! T'envoi là ! Ce vieux muet est encore en train de rôder. N'appartient-il pas à une famille riche ? Peut-être. Ça expliquerait pourquoi on ne l'a pas encore chassé. Je crois qu'il habite au domaine des Tarkas. Aventurier ! Hommes d'action ! Vagabond ! Ne cherchez plus le réconfort ici ! Voyagez jusqu'à la fabuleuse Léthopolis ! Léthopolis est un rêve ! Je cherche le capitaine du port. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, j'attends un bateau chargé de jars d'huile d'olive et de ricin. Et Nice et Juliet. Medjay ! Ces récoltes doivent être chargées pour partir avant la fin du jour. Cela représente bien plus qu'un instant, tu ne crois pas ? Je sais bien. C'est le travail de deux hommes, mais mon fils est trop lent. Une chose à la fois. Que ton fils se repose. Je vais t'aider à couper ta récolte. Puis c'est trop jeune pour travailler au champ. Que le sais. Mais je n'ai plus de quoi payer des journaliers. Les collecteurs d'impôts me prennent tout mon grain et menacent de brûler les mains. Merci, mon ami. Je vais pouvoir payer les chiens de Cephetou. Au moins pour cette fois. Parle-moi de ces collecteurs d'impôts. Ils parcourent les routes autour de Saïs. Mais ils ne s'en éloignent jamais beaucoup. Cephetou est un maître cupide. Il les oblige à prendre aux gens tout ce qu'ils ont. Je vais voir si je peux les trouver. Et les convaincre de se montrer moins vos races. Toi, travaille ta ferme. Et élève ton fils. Oui, Ned. Maintenant... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hors de mon chemin. Bien, bien. Oh, tu as vu ? Hors de mon chemin. En protection. Prêt. Ah, le neb a été touché. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Je sens une forte odeur de... Oh, honte à moi, Ned. Mon mari est le tanneur du coin. Il rapporte cette puanteur chez nous depuis son campement. Il est chez vous, maintenant ? À l'odeur ? Oh oui, on pourrait le croire. Mais c'est encore pire quand il est là. Ne t'en fais pas, Nébeth. Un travail nécessaire n'est pas toujours agréable. Ça, c'est vrai. Mon mari travaille très dur. Malheureusement, ça ne suffit pas à satisfaire à la demande. On dit que les Medjaïs n'ont pas leur pareil à la chasse. Si tu veux gagner un peu d'argent, n'hésite pas à aller le voir. Il sera ravi que tu lui viennes en aide. Je vais y réfléchir. Où peut-on le trouver ? Il est parti à la chasse. Au nord et à l'ouest de Saou. Il tannera des peaux pendant quelques jours. Si seulement il parvenait à se débarrasser de cette puanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Non ! Laisse tes crocs où ils sont ! Arrière, montre ! Starapiss ! D'où tu sors, toi ? Arrière ! Arrière ! Merci, voyageur. Je ne m'attendais pas à ce que les dieux aient la bonté de m'envoyer de l'aide. J'ai eu peur que cette bête veuille me dévorer histoire de se venger de mon métier. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Ta femme que j'ai vue à Saou m'a dit qu'un chasseur te serait utile. Ah, ça, oui. J'ai trop de demandes et pas assez de peaux. Je suis prêt à te payer grassement pour les peaux dont j'ai besoin. Et bien sûr, pour les risques que tu prendras. Je t'écoute. Il me faut des oreilles de hyènes, des oeufs de crocodiles et des crânes de vautours. Quoi que servent les crânes de vautours ? Bien des prêtresses s'en servent pour agrémenter leur coiffure. Elles... Ah, alors, qu'est-ce que tu m'as ramené ? Tout ce que tu as demandé. Ah oui, bien, bien. Et en très bon état. Ça fera l'affaire. Voilà pour toi. Ah oui, ça fera l'affaire. As-tu déjà vu un travail aussi raffiné que celui d'Onuris ? J'aimerais... Ah, le serpent de Sarapis. Tu connais son sort tragique ? Pas entièrement. Ah, c'était un vrai chef-d'oeuvre. Une hampe gainée de cuir durcie à l'eau. Une lame forgée dans un métal céleste. J'aimerais beaucoup la voir. Impossible. Je l'ai faite pour un capitaine d'Apollodorus quand je vivais à Saïs. Les soldats de C'est fait tout l'ont tué. Et moi, je suis parti. C'est fait tout ? Oui, C'est fait tout le brandon. Il fait régner la terreur sur Saïs. L'un de ses sbires a volé la lance qui porte ma marque. C'est une honte. Tu ne peux pas la lui reprendre ? Je ne sais comment l'atteindre. Il navigue sur le lac Maréotis à bord d'une tri-rême de ses vétous. Il mérite une leçon. N'est pas me mène dans toute l'Egypte. Je tombe sur lui. Je lui prendrai ta lance. Rien ne me ferait plus plaisir que d'apprendre sa mort. Et si tu réussis, le serpent de Sarapis sera à toi. C'est fait tout ou pas ? C'est fait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fait rien. Un autre de ces maudits rebelles ? Un autre de ces maudits rebelles ? Tu vois quelque chose ? Non. Le voilà ! T'aurais pas dû venir ici ! Casse-toi ! Casse-toi ! T'es mort 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 ! Casse-toi ! Sous-titrage ST' 501 Musique